Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 13e édition des Cafés de l'Histoire organisée par le groupe Histoire de la Cine. Aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer cette édition à un anniversaire, celui de l'implantation à Mulhouse du groupe Stellantis de Peugeot. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Thierry Robert, qui depuis deux ans est le directeur du site de Mulhouse. Et après un passage en République tchèque, après un passage dans le Nord, après avoir été le maître d'œuvre de la transformation du site de Sochaux dans le contexte de Sochaux 2022, vous êtes aujourd'hui directeur du site de Mulhouse. Et nous avons décidé de diviser cette présentation en deux temps. Dans une première partie, Thierry Robert va me poser trois petites questions sur l'histoire du site à partir de la fin des années 50. Et puis moi, dans une deuxième partie, je lui poserai à mon tour quelques petites questions pour en savoir plus sur ce que représente aujourd'hui pour notre territoire ce site Stellantis. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, tout d'abord. Merci et nous sommes ravis que vous ayez décidé de consacrer aujourd'hui cette séance de Café de l'Histoire au site Stellantis de Mulhouse dans cette année d'anniversaire. Comme vous le savez, évidemment, il n'y a plus aucun salarié encore aujourd'hui en activité sur le site de Mulhouse, donc plus personne qui ait connu cette histoire, cette fantastique histoire des débuts du site de Mulhouse. Et il est important pour nous de garder en tête cette mémoire, cette mémoire de cette aventure humaine, cette mémoire de ces pionniers, cette mémoire de ces passionnés. Et c'est donc avec beaucoup de curiosité qu'on va vous écouter aujourd'hui. Et la première question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, c'est déjà de nous rappeler pourquoi le choix avait été fait de faire cette implantation du site de Peugeot à Mulhouse. Alors, je crois qu'il y a quatre éléments à prendre en compte, évidemment, rapidement. Le premier, c'est qu'à la fin des années 50, Peugeot est en train de changer de stratégie et cherche à développer ses activités. Et le problème, c'est que le site de Sochaux est saturé. Il n'y a plus moyen de la grandir ni dans un sens ni dans un autre. Et il n'y a pas de réservoir de main-d'œuvre possible à moins de 60 kilomètres. Et dans ce contexte-là, il y a à Mulhouse un site excellent avec plein de caractéristiques intéressantes. 200 hectares d'un seul tenant, proximité de Mulhouse, une connexion au réseau ferroviaire qui est intéressante, un projet d'extension du canal à grand gabarit. Et vous avez également des élites mulhousiennes qui sont proactives parce que le modèle de capitalisme familial mulhousien à ce moment-là, basé sur le textile et la construction mécanique, connaît un certain nombre de déboires. Et quand vous ajoutez à cela la courbe démographique ascendante, c'est la période du baby-boom, la modernisation de l'agriculture qui dégage de la main-d'œuvre, on s'est rendu compte à Mulhouse qu'il fallait trouver plusieurs dizaines de milliers d'emplois nouveaux pour trouver de l'emploi pour tout le monde. Et c'est dans ce contexte-là, du coup, que les élites mulhousiennes créent une première zone industrielle pour permettre soit aux industries mulhousiennes de se développer, soit d'attirer de nouvelles entreprises. C'est donc du côté d'Ilsac, c'est la zone naturelle de l'île Napoléon. Et puis ensuite, on crée une deuxième zone industrielle où va s'implanter Peugeot. Et dès la fin de l'année 59, les premiers contacts s'établissent entre automobiles Peugeot, alors qu'il y avait trouvé d'autres sites, il y avait d'autres projets qui ont été étudiés par Peugeot, mais finalement, leur choix se porte sur Mulhouse. Et c'est une filiale du groupe qui s'appelle Indénor, qui, à ce moment-là, a déjà plusieurs usines à Lille, à Dijon, à Vesoul, à Saint-Étienne, qui fabrique des pièces, qui va être le maître d'œuvre de l'implantation de Peugeot. De sorte que, en mai 61, Jean-Pierre Peugeot, lors de l'Assemblée générale ordinaire, déclare la chose suivante. La région de l'Est de Mulhouse a été choisie pour cette implantation, et notre filiale Indénor est déjà en train de procéder aux premiers travaux de déboisement et de terrassement, comme vous pouvez le constater sur ces coupures de presse de l'époque, qui donne une idée du côté un peu pharaonique de ces travaux sur une zone qui fait un peu plus de 200 hectares, ce qui n'est pas rien. Merci pour ce rappel. Je pense qu'il est important de bien comprendre justement pourquoi ce choix. Ce qui est aussi important, je pense, de repartager aujourd'hui, c'est finalement, on n'a pas commencé à produire immédiatement des voitures, mais c'était d'autres activités au départ. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les premières activités industrielles qui ont eu lieu sur le site, et aussi la main-d'œuvre qui a failli embaucher pour lancer ces opérations ? C'est vrai que c'est paradoxal, parce que Peugeot embauche ses premiers ouvriers à Mulhouse, alors que le site est encore en train de sortir de terre. Et c'est Pierre-Jean Mougin qui vient depuis Montbéliard pour diriger les opérations et qui est en fait le premier directeur du site. Et donc, il recrute à partir de 1959 les premiers ouvriers qui travaillent dans une usine textile désaffectée de la porte du miroir, pendant que, parallèlement, dans la forêt de l'Arte, la carcasse de l'usine de mécanique A s'élève. Alors, l'usine de mécanique A n'est opérationnelle qu'en septembre 1962, mais à ce moment-là, elle n'assure que l'usinage de pièces de boîte à vitesse avant leur retour à Sochaux. Et ce n'est qu'un an plus tard qu'est montée la première boîte de vitesse 403-404, entièrement, on pourrait dire, made in Mulhouse. Et ce qu'on peut noter au passage, c'est qu'en 1963, deux nouvelles unités de production se mettent également au travail. D'une part, un nouveau type de forge. Et c'est intéressant parce que le problème était qu'à Sochaux, il y avait de moins en moins de bons forgerons, puisque le métier était en train de disparaître. Ce qui fait qu'en Alsace, où ce métier n'existe quasiment pas, il faut mettre en place un matériel très moderne qui nécessite peu d'ouvriers très qualifiés. Et la réponse, c'est un chauffage à régulation automatique et un matériel d'estampage qui n'existe pas beaucoup d'habileté. Alors, tout ça a un coût, mais l'amortissement de la différence se fait en un peu plus de deux ans. Et d'autre part, on voit apparaître à Mulhouse une fonderie d'aluminium sous pression qui permet également de faire des économies substantielles, puisque pour vous donner une idée, à Mulhouse, avec 7 fours qui sont installés, on a une production de 210 tonnes par mois de pièces coulées, alors qu'à Sochaux, avec seulement 150 hommes, alors qu'à Sochaux, c'est 2200 ouvriers qui sont nécessaires pour la fonderie. Et tout ça est évidemment possible grâce à la proximité des barrages rainants qui fournissent en abondance le courant électrique dont on a besoin. Donc, c'est une première phase de travaux, je dirais, la période 59-63. Et puis, il y a une deuxième phase de travaux d'agrandissement, cette fois, qui va avoir lieu entre 68 et 71, puisqu'on va passer progressivement d'activités métallurgiques et d'usinage à un site où on va produire des voitures. Et la décision d'implanter à Mulhouse une usine d'assemblage est prise en 68. Et tout ça va donner naissance à des ateliers d'emboutissage-tôlerie, de peinture, de montage, capables de produire, en théorie au départ, 600 véhicules par jour. Et c'est dès avril 1971 que les premières berlines 304 quittent les lignes d'assemblage. Et un an plus tard, les premières berlines 104, qui sont emblématiques, la première voiture emblématique après la 205, qui arrivera en 83. Donc, la 104 sort des ateliers en 1972. Excellent. Merci pour ce rappel. Et d'ailleurs, 104, cette année, on va accueillir plusieurs clubs de 104 sur le site, parce que ça fait partie des voitures emblématiques sur le site. Et on va aussi fêter cet anniversaire en faisant venir les véhicules et les clubs de passionnés sur le site de Mulhouse cette année. Vous pouvez aussi également peut-être nous rappeler que représente cette implantation industrielle à cette époque pour le territoire orinois, puisque je pense que c'était une transformation aussi importante et un événement aussi majeur pour ce territoire. Oui. Alors, comme je le disais en démarrant, ce territoire orinois connaît un certain nombre de difficultés, dès les années 50, d'ailleurs, dans le textile. Et puis, ça va ensuite se propager à la construction mécanique. Et les élites économiques mulhousiennes, quand elles font, pardonnez-moi l'expression, les yeux doux au groupe Peugeot, il y a cette idée – mais le mot n'est pas de moi, il est Jacques-Henri Gros, qui est un des grands patrons du textile de l'époque – que Peugeot sera une espèce de grand dépannage. C'est-à-dire que c'est une activité industrielle qui permettra de donner du travail aux ouvriers qui n'en ont plus ni dans la construction mécanique, ni dans le textile. Sauf que ce grand dépannage, comme l'appelle Henri Gros, va devenir progressivement, va se transformer progressivement en premier employeur industriel alsacien. Et pour reprendre une expression qu'on trouve souvent dans la presse, Mulhous devient le site industriel dont le sud de l'Alsace ne peut plus se passer. Et quand on regarde les effectifs, évidemment, on se rend compte de la croissance de ce site, puisque à la fin des années 70, on est à environ 15 000 salariés, ce qui est considérable. Le maximum de salariés, c'est 16 000 salariés l'année suivante. Et il faut préciser que pour le territoire orinois, les conséquences sont importantes à plusieurs niveaux. D'abord, c'est l'emploi, mais c'est ensuite, je dirais, un pôle d'expertise qui va être profitable à tout un tissu industriel. Je prends un exemple. Au moment du premier choc pétrolier, dont les conséquences sont importantes pour tout le monde dans le Haut-Rhin, grâce à Peugeot, il y a toute une dynamique, et grâce également à un comité sur les économies d'énergie qui est créé par la CIM, mais grâce à Peugeot, il y a toute une expertise en matière d'économie d'énergie qui va percoler de ce donneur d'ordre qui est Peugeot, qui est en train de prendre une influence sur toute l'économie régionale, sur tout un tissu de petites et moyennes entreprises qui sont ses fournisseurs, mais pas seulement. Donc, il y a un transfert d'expertise. Ensuite, pour le territoire, Peugeot contribue à la modernisation, au développement de toutes les voies de communication, dont évidemment, le site a besoin, mais qui sont également essentielles pour le territoire. Et puis, il y a également toute la politique sociale du groupe qu'on ne peut pas passer sous silence et qui est utile à tout le territoire. Et tout ça donne au final naissance à ce géant pour le sud d'Alsace, pour cette usine dont le sud de l'Alsace ne peut plus se passer. Et on peut préciser, je terminerai peut-être par ça, que le premier choc pétrolier n'a finalement que peu de conséquences au milieu des années 70 sur le site de Mulhouse, tout simplement parce qu'on produit des voitures avec un moteur diesel et que Peugeot encaisse bien le choc à ce moment-là. Les difficultés viendront à peine un petit peu plus tard, à la fin des années 70. Et l'entreprise, à ce moment-là, décide d'accentuer sa politique de modernisation du site de Mulhouse. Alors, l'idée, c'est évidemment de compresser un petit peu les effectifs, il ne faut pas le se cacher, mais ces gains de productivité passent par une modernisation importante du site avec l'installation de nouveaux robots, de nouveaux automatismes, et on dit souvent que les Français sont un peu en retard en matière d'automatisme de commande numérique. Ce n'est pas le cas pour Peugeot, qui, au contraire, est très en avance à la fin des années 70. Et finalement, en 1983, la 205 sera le modèle emblématique qui permettra aussi de redémarrer sous les meilleurs auspices. Parfait. Merci pour ces éclairages historiques. Je pense qu'il était important de repartager avec tous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Et du coup, moi aussi, j'ai envie de vous poser un certain nombre de questions pour prolonger de manière un petit peu plus actuelle l'histoire du site. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quelles sont ses caractéristiques à ce site. Qu'est-ce que vous pourriez nous le présenter aujourd'hui ? Alors, tout à fait. Alors, le site du Mulhouse, en fait, il reste un dispositif singulier dans le dispositif industriel du groupe Stellantis. On vous l'a mis sur un slide, le slide juste après, je crois. On garde les trois activités emblématiques. On garde les activités qui étaient présentes dès 1961-72, comme vous nous l'avez rappelé. Et on a sur le site à peu près 5 000 personnes qui sont les héritiers, les pionniers dont on a parlé et sans lesquels, bien sûr, rien ne serait possible aujourd'hui, tout comme rien n'était possible aussi hier. Sur le site, c'est aussi à peu près 14 % de femmes aujourd'hui qui travaillent aussi tous les jours sur notre site. Donc, on conserve les trois activités. Donc, l'activité mécanique qui a été implantée, comme vous l'avez rappelé, en 1932, qui à l'origine était là pour fabriquer essentiellement des boîtes de vitesse. Aujourd'hui, c'est encore une usine de mécanique qui fabrique des pièces de mécanique, mais elle est plutôt spécialisée dans les éléments de liaison au sol. Elle fabrique des pièces pour fabriquer des demi-trains avant ou des trains arrières pour l'ensemble des véhicules produits sur le site de Mulhouse, mais pas seulement. Par exemple, pour la 308, pour le site de Mulhouse, mais elle fabrique aussi l'ensemble des trains arrières hybrides qui équipent l'ensemble des véhicules du groupe 706. Et c'est la seule usine à fabriquer ces trains arrières hybrides qui équipent les véhicules 4x4 hybrides du groupe 706. Et donc, nos trains arrières, ils vont à Sochaux, ils vont à Eisenhower, ils vont dans différents sites pour équiper ces véhicules. Et c'est encore un gros volume d'activité, une grosse activité, puisque l'année dernière, c'était un peu moins de 10 millions de pièces qui ont été fabriquées dans l'usine de mécanique. Et l'usine de mécanique, elle se réinvente jour après jour. Elle est en train de préparer aujourd'hui le lancement d'une nouvelle ligne de production, qui est une ligne de production pour fabriquer des bacs batterie qui équiperont les véhicules électriques du groupe dans les véhicules à venir. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera un peu des défis qui sont devant nous. La deuxième composante, c'est toujours notre forge et notre fonderie qui est toujours là et qui a un gros volume d'activité, puisque vous le voyez, elle a fabriqué un peu moins de 26 millions de pièces l'année dernière. Et elle fabrique aujourd'hui beaucoup de pièces pour des éléments dédiés aux moteurs thermiques ou aux véhicules hybrides, comme des carters, des carters cylindres, des bielles, des pignons. Et elle se prépare, elle aussi, au défi du futur, à fabriquer les pièces pour les véhicules électriques de demain. Et puis, on a enfin l'usine terminale, qui était la dernière née, comme vous nous l'avez rappelé, qui a fabriqué depuis son histoire plus de 20 modèles différents, dont des modèles en bléantique. Vous avez rappelé la 104, vous avez parlé aussi de la 205, il y a eu beaucoup de modèles en bléantique. Le modèle du moment, c'est bien sûr la 308, puisqu'on vient de faire son lancement. C'est une usine qui est moderne, vous avez rappelé, l'usine n'a jamais été en retard, et l'usine de Mulhouse, elle est loin d'être en retard, elle est plutôt en avance. Elle a été modernisée en 2017. La transformation qu'on est en train de réaliser en ce moment sur ce show, on en a fait une quasiment équivalente en 2017. C'est une usine qui est ultra flexible, ultra performante, et qui est capable de fabriquer un certain nombre de modèles sur une seule ligne de production. Elle bénéficie des dernières innovations mondiales en termes de logistique, d'ergonomie, de qualité ou de management, et qui nous permet d'avoir les meilleurs niveaux de performance. On fabrique aujourd'hui un certain nombre de voitures. J'ai la fierté de penser qu'on fabrique les plus belles voitures du groupe Staventis et les plus belles voitures du marché automobile mondial actuellement. On fabrique la DS7 Crossbrake. On vous a mis les petites photos en dessous. Les 508, toutes les versions de 508, Berlin, Brake. Et puis, la dernière année, la 308 en version Berlin ou en version Brake. Et puis, petit clin d'œil de l'histoire, on a été aussi les premiers à lancer le nouveau label Peugeot Sport Engineer avec 508, 508 PSE, qui est clairement la vision de la performance revisité chez Peugeot. Avec 205, on avait été les premiers à lancer le label GTI. Et bien, avec PSE, on est le premier à lancer ce label PSE, qui est la version sportive, mais hybride, donc adaptée à la situation actuelle. On va bientôt aussi également dévoiler un nouveau véhicule. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais dans les semaines à venir, vous aurez le plaisir de découvrir le nouveau véhicule que nous allons produire sur ce style. On va aussi, dans les tout prochains jours, dévoiler aussi le restylage d'un des véhicules que vous avez à l'écran. Et ça, ça va nous permettre de maintenir aussi un niveau d'activité très, très important. Et vous le savez peut-être, on a annoncé aussi qu'on allait créer une nouvelle équipe et qu'on allait monter encore nos effectifs après les vacances. Et ça, c'est des très, très bonnes nouvelles. On a de fortes indivisions pour le site de Mulhouse. On veut être les numéros un, on veut être les meilleurs en qualité, en efficience, puisque c'est ça qui nous protège. C'est ça qui nous fait qu'on a des clients tous les jours. Et c'est une vraie réalité. Les véhicules aujourd'hui qu'on produit sur le site de Mulhouse n'ont jamais eu un aussi bon niveau de qualité qu'aujourd'hui. Et tous les véhicules fabriqués sur le site de Mulhouse sont aujourd'hui sur le podium en termes de niveau de qualité dans leurs segments respectifs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous et c'est une très bonne augure sur le site. Je parlerai peu des sous-traitants, mais l'activité sur le site du Mulhouse, elle draine bien sûr. Et vous l'avez un peu rappelé dans vos propos, elle draine bien sûr aussi toute l'activité de nos sous-traitants. Dans les ratios qu'on manipule, on dit un emploi créé sur le site du Mulhouse, c'est trois à cinq emplois créés aussi sur nos sous-traitants. Donc, c'est plutôt le bon niveau d'activité sur le site de Mulhouse aujourd'hui et plutôt une bonne nouvelle aussi pour nos sous-traitants. Merci beaucoup pour ces précisions. Puis, on est impatients de découvrir toutes ces nouveautés que vous nous annoncez. Alors, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, elle renvoie à l'actualité toute récente, en l'occurrence, la fusion de 2021 entre les groupes PSA, Peugeot, Cité Anonyme et Fiat Chrysler. Alors, est-ce que c'est sans doute l'aboutissement d'une suite logique de croissance externe depuis le sauvetage de Citroën en 1974 jusqu'au rachat en 1979 des filiales européennes de Chrysler Europe ? Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette fusion et puis sur la place que Mulhouse occupe dans ce géant mondial ? Je ne sais pas si c'est un aboutissement. En tout cas, c'est certain, ça marquera l'histoire du groupe, l'actualité PSA et du groupe Fiat Chrysler. Cette date du 16 janvier 2001 où cette fusion a été officiellement annoncée. Alors, avec cette fusion, le groupe Stellantis, il est fort d'un riche patrimoine industriel qui remonte à plus de 200 ans puisque le groupe Fiat Chrysler, c'est aussi une longue histoire dans l'industrie automobile. Et avec le groupe Stellantis, aujourd'hui, on a une présence commerciale sur 130 marchés, on a une présence industrielle dans plus de 30 pays et c'est aujourd'hui 8 millions de véhicules produits, ce qui en fait du groupe Stellantis un des acteurs, un des top acteurs au niveau mondial, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, Stellantis, ça regroupe 14 marques aujourd'hui, dont des emblématiques, bien sûr, nos marques traditionnelles et d'origine, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, marque mythique aussi italienne, Maserati, Chrysler, Jeep, Ram, Dodge, qui sont, elles, un peu plus présentes aux États-Unis et qui ont plutôt vocation à se développer sur le marché américain. Et avec la naissance du groupe Stellantis, on a changé de dimension. On travaille quotidiennement, nous, avec des collègues qui sont en Europe, partout en Europe ou partout dans le monde, dans un environnement multiculturel. Et c'est véritablement un défi qui est extrêmement enthousiasmant pour les équipes. Vivre une telle fusion, ça arrive, je pense, une seule fois dans une vie professionnelle. Et la taille aussi générée par Stellantis, c'est aussi un formidable atout pour l'avenir et puis pour faire face aux défis qui sont devant nous. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, ça crée aussi d'énormes opportunités. Ça crée des opportunités d'activité. Par exemple, la forge de Mulhouse a récupéré des activités de production de pièces depuis la fusion Stellantis pour faire des pièces des véhicules ex-Fiat et ex-Chrysler. C'est la même chose pour la mécanique. Donc, ça génère de l'activité supplémentaire. Et ça génère aussi des opportunités pour nos ingénieurs équipades puisque ça offre aussi des opportunités de développement professionnel partout dans le monde à l'étranger. Au sujet d'opportunités, il y en a beaucoup sur le site de Mulhouse en ce moment. Je prends juste deux secondes pour en parler puisqu'avec l'activité forte qu'on a, le site de Mulhouse recrute aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. On recrute énormément de personnes. On cherche des opérateurs polyvalents. On cherche des caristes. On cherche des tracteuristes. On cherche des professionnels de maintenance. Des conducteurs d'installation. Des outils dans tous les domaines. On forme. Et dans certains cas, nos recrutements peuvent mener à des embauches comme nous l'avons fait depuis le début de l'année. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour les personnes qui pourraient être intéressées. Voilà ce que je peux dire sur la fusion de Stellantis aujourd'hui. Très bien. Et du coup, il faut faire savoir que vous recrutez. On va faire passer le message. La dernière question, il y a un peu à l'actualité. Vous le savez, hier, les députés européens réunis à Strasbourg ont voté un texte interdisant la vente de véhicules thermiques neufs. Je précise neufs parce que l'occasion pourra encore fonctionner à partir de 2035. Est-ce que vous nous confirmez que le groupe Stellantis est bien armé pour affronter cette perspective ? C'est la transition vers l'électrique et de la suppression des émissions de CO2. Tout à fait. Je vais même un petit peu élargir en reparlant des trois défis majeurs qui sont vraiment devant nous. En mars dernier, le groupe Stellantis a dévoilé sa stratégie qu'on appelle « Dare Forward 2030 » qui est une vision qui porte les défis du futur. Le premier défi qui est devant nous, c'est, comme vous l'avez rappelé, c'est l'électrification. Et le groupe Stellantis s'est engagé, en avance par rapport au vote qui a eu lieu hier, à fabriquer uniquement des véhicules électriques à partir de 2030. Donc, sur 2030, dans l'ensemble des groupes Stellantis en Europe, nous ne fabriquerons que des véhicules 100 % électriques. Donc, on se prépare à l'électrification. Et pour le site de Mulhouse, pour le pôle de Mulhouse, c'est plusieurs défis. C'est tout d'abord pour la mécanique, donc notre usine originelle. Donc, c'est fabriquer les éléments de liaison au sol pour les véhicules électriques de demain et les bacs batterie, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui est l'activité vraiment du moment. Pour notre forge et notre fonderie, c'est déjà commencé, c'est en cours. C'est se préparer à fabriquer les éléments, les pièces ou organes, par exemple les carters des moteurs électriques des voitures de demain. Et pour l'unité terminale qui fabrique les voitures, c'est bien sûr de fabriquer des voitures qui sont 100 % électriques. Et le site est déjà préparé pour ça et pour préparer cette transition. Le deuxième défi aussi qui est devant nous, c'est toujours le défi de la compétitivité. Dans ce monde ultra concurrentiel et qui s'accélère, seule la performance nous protège. Donc, on est toujours en recherche de performance, en performance économique pour pouvoir être compétitif face à la concurrence, mais aussi pour abaisser le prix de nos véhicules électriques, puisque vous le savez, un des enjeux de la transformation, c'est de pouvoir conserver une mobilité qui soit abordable pour nos clients. Et donc, il faut abaisser sans cesse le prix de nos véhicules et notamment le prix de nos véhicules électriques pour les ramener au même prix que des véhicules thermiques aujourd'hui. Et le deuxième défi de la compétitivité, c'est la compétitivité qualité. Avec nos véhicules qui sont de plus en plus complexes, avec de plus en plus de technologies, il faut qu'on apporte des véhicules qui soient irréprochables en termes de qualité pour que nos clients continuent à nous faire confiance. Et le troisième défi pour nous, industriel, c'est la neutralité carbone. Il faut qu'on continue à être compétitif pour faire des voitures ici, en Alsace, sur ce titre, mais il faut aussi qu'on le fasse de manière pérenne, en respectant notre environnement. Et nous, le site de l'eau, tout comme le groupe Céantis, on s'est engagé sur cette voie-là. On a maintenant une feuille de route qui va nous amener à la neutralité carbone en 2030. Cette feuille de route, maintenant, nous sommes en phase de l'exécuter avec de fantastiques projets, comme des projets de parc photovoltaïque, des projets de récupération de chaleur fatale, des projets de réduction de surface ou des projets de chaudière biomasse. Donc, de nombreux défis qui sont devant nous. Et peut-être, pour finir là-dessus, si vous me pouvez m'arrêter, il y a des défis fantastiques devant nous. Le site, il est riche d'une histoire extraordinaire, exceptionnelle, qu'on vient de repartager aujourd'hui. Et on est, avec ces défis-là, vraiment en train de s'inscrire dans l'avenir. Et il y a un avenir qui s'annonce vraiment extraordinaire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui nous permettent de mieux comprendre de l'intérieur l'évolution du site et l'évolution du groupe. Et je crois qu'il est temps de poser quelques questions. J'invite tous nos auditeurs, enfin, tous ceux qui nous regardent à poser des questions via le chat. N'hésitez pas à en poser et M. Robert et moi, dans la mesure de mes moyens, pouvons y répondre. Alors, en attendant que les questions arrivent, la première, pour relancer les choses que j'ai envie de vous poser, concerne justement ces économies d'énergie. J'en parlais tout à l'heure, puisque c'était un gros défi à la fin des années 70, au moment des chocs pétroliers. Mais si je comprends bien, c'est toujours quelque chose où vous êtes à la pointe, ici, à Mulhouse. Tout à fait. Alors, l'économie d'énergie, c'est vraiment un sujet pour réduire notre impact sur l'environnement. Mais c'est aussi un sujet économique, puisque dans le contexte actuel, on a bien compris que les prix d'énergie étaient instables et plutôt orientés à la hausse. Et donc, on s'est engagé depuis de nombreuses années sur le sujet. Que ce soit la réduction de CO2, la réduction de consommation électrique, mais aussi la réduction d'émissions de nos déchets. On travaille tous les jours à réduire nos déchets et ou à favoriser le développement, l'utilisation de filières de recyclage pour qu'on émette de moins en moins de déchets. Très bien. Merci. Alors, une question. Le site est-il toujours le plus compétitif du groupe par rapport aux meilleures usines Fiat, Chrysler et Opel ? Et à quoi attribuer sa performance ? Question de M. Antoine Jaume. Alors, je vais d'abord saluer Antoine. Qui, par ailleurs, vous félicite. Qui est un ancien groupe et je suis ravi de retrouver à cette occasion. Oui, le site, alors, il a plusieurs atouts. Déjà d'être un pôle, puisque ça nous permet de développer des synergies. Un pôle, c'était en regroupant l'activité forge, fonderie, mécanique et l'activité automobile. On a beaucoup de synergie qui fait qu'on est assez compétitif. Le site, il est compétitif parce qu'il a été modernisé en 2017. Il y a un bon travail de modernisation qui a été fait en 2017 et qui nous permet d'avoir les derniers savoir-faire en termes de technologie et en termes de performance. Mais la compétitivité, elle n'est jamais acquise. On y travaille au quotidien, au quotidien, au quotidien, puisque tout le monde progresse. Tout le monde progresse tous les jours et très, très vite. Et donc, on est en permanence en train de se comparer par rapport aux meilleurs du monde et ajuster nos feuilles de route pour conserver nos avantages compétitifs ou rattraper les meilleurs si on n'est pas sur les sujets sur lesquels on n'est pas encore les meilleurs. Merci beaucoup. Une question, cette fois de Luc Gaillet, qui vous demande, qu'attendez-vous de votre environnement en Sud Alsace ? Alors, dans notre environnement, il y a plusieurs choses. Il y a l'environnement, le cadre dans lequel on évolue. Il y a un cadre réglementaire ou un cadre économique qu'il faut qui favorise l'activité. Là, je parle de… Ça peut être des incentives, des incentives pour accompagner notre transition écologique ou nos nouveaux projets. Ça, Sud Alsace, l'Alsace, la région, l'État, globalement, peuvent nous aider à être plus compétitifs face à la concurrence. Et puis, globalement, c'est des compétences, puisque rien n'est possible dans notre industrie sans des hommes et des femmes. 5 000 personnes tous les jours. Les voitures, ça ne se fait pas avec des robots, ça se fait avec des hommes et des femmes, que je veux féliciter aujourd'hui et remercier aujourd'hui, puisque si on a les résultats aujourd'hui du site de Stellantis, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui travaillent tous les jours et qui font nos pièces, nos organes et nos voitures. Et le sujet de compétences, c'est un vrai sujet. Et donc, on attend aussi que la région, enfin que la région, que l'écosystème développe, fournisse ces compétences qui pourraient se souhaiter après venir rejoindre notre site. Donc, un fort rôle du système éducatif, universitaire et de l'innovation également, j'imagine. Autre question, est-il prévu de monter des voitures électriques sur le site de Mulhouse ? Alors, on fabrique déjà des véhicules à zéro émission, puisque nos véhicules hybrides sont déjà des véhicules considérés comme électriques, puisqu'avec une autonomie zéro émission. Et le futur sera forcément des véhicules électriques, puisque à partir de 2030, je vous l'ai dit, nous ne fabriquons que des véhicules électriques sur le site de Mulhouse. Très bien. Autre question, l'abandon de la construction du canal à grand gabarit n'a-t-elle pas été préjudiciable au développement, au fonctionnement du site de Mulhouse ? Non, pas aujourd'hui. On ne peut pas compléter. Non, ce n'est pas aujourd'hui un handicap. Par contre, tous les voies d'optimisation de notre supply chain sont toujours un sujet sur lequel on reste extrêmement vigents. Aujourd'hui, on reçoit nos pièces pour fabriquer nos voitures par train, par route et pas par le canal. En tout cas, pas jusqu'au site, mais ce n'est pas aujourd'hui préjudiciable. Et l'expédition des véhicules se fait aussi par voie ferrée et par route, pas par le canal. Ce n'est pas aujourd'hui un handicap. Est-ce que ça pourrait être un atout de main ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et on peut rappeler qu'historiquement, la présence d'un fort triage SNCF avait contribué à l'implantation du site ici à Mulhouse, ce qui n'était pas le cas à Sochaux-Montbéliens, puisqu'il y avait fallu que Peugeot double le réseau SNCF existant et le triage de la gare de Montbéliens par un propre réseau interne au site. Et en ce sens-là, Mulhouse, c'est toujours voulu, a toujours été pensé comme l'anti-Sochaux à cet égard, comme à d'autres niveaux. D'autres questions de la part de nos auditeurs ? Non ? Bien, écoutez, je pense que dans ces conditions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, M. Robert. Merci beaucoup pour votre participation au Téphé de l'Histoire, pour toutes ces informations très intéressantes. Et puis, on va évidemment rester très, très attentifs pour toutes les innovations et les présentations à venir que vous nous avez promis. Et on vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous, Régis. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt pour un prochain Café d'Histoire. Au revoir. Au revoir.